Alors je suis Anne Dupuy, je suis la chef opératrice son d'un petit frère de Léonore Serraille qui est présenté en sélection officielle à Cannes cette année. Voilà, ça suffit. T'aimes bien ça ? Merci. Il travaille bien l'école ? Très bien. Les deux ? C'est quoi ta moyenne ? C'est quoi ta moyenne à l'école ? Il a 16 de moyenne. 16 de moyenne ? Moi je connais Léonore depuis, en fait on a fait la même école ensemble, la Femis. On s'est rencontrés vraiment au tout début de la Femis, dans des tout petits exercices. Et ensuite, à la sortie de la Femis, en fait, elle a fait son premier moyen métrage qui s'appelle Body, avec Nathalie Richard. Et elle a travaillé avec une amie qui s'appelle Émilie Doblé à l'image et elle m'a proposé de faire le son. Je travaillais aussi pour Émilie au son. Et en fait, on a commencé comme ça notre collaboration. Et ensuite, j'ai fait... L'année suivante, en fait, elle a réalisé Jeune Femme et j'ai fait le son de Jeune Femme aussi. Donc voilà, et en fait, on a continué à travailler ensemble sur Un Petit Frère. Moi, dès que je lis le scénario, je lis quand même plusieurs fois le scénario, avant d'en parler avec Léonore, ou même avec un réalisateur. Les scénarios de Léonore, ils sont très littéraires. Enfin, on va dire beaucoup plus littéraires que beaucoup de scénarios de cinéma. Elles ne respectent pas forcément la règle de vraiment décrire sans utiliser de métaphore. Et moi, c'est une écriture qui me parle beaucoup et qui fait donc appel, je trouve, à des sensations. Et de suite, je vais donc en même temps faire une lecture qui va me permettre d'avoir un peu une idée sur des questions techniques, c'est-à-dire de lire les scènes techniquement. Mais vraiment, je fais d'abord une première lecture plus sur des évocations, en fait, ce que ça m'évoque, là où le scénario m'emmène. Donc là, je ne parle pas forcément du tout de son au tout début. C'est vraiment, je lui fais des retours des fois sur ce que je ressens, en fait, de ses personnages. Et ensuite, en fait, viennent forcément des questions sur qu'est-ce qui va me sembler important d'arriver à transmettre à travers le son. Alors, il y a forcément, le principal reste la voix des comédiens, parce que c'est quand même un film avec beaucoup de comédiens. Mais il y a aussi toute une question autour des décors, des différents décors qui traversent, que ce soit jeune femme ou un petit frère, il y a énormément de décors. Et chaque décor, pour moi, transmet aussi quelque chose sur les gens qui y vivent. Et leur façon de vivre, ça peut aussi transmettre des choses sur leurs milieux sociaux. Voilà, donc il y a toutes ces questions-là. Et sur un petit frère, ce n'est pas forcément resté, ça a resté une fois. Il y a une séquence où on l'entend un petit peu, quand Stéphane Bach court dans la nuit. Il y avait aussi la question de faire ressurgir des fois des sons africains, de la jungle africaine, en fait. Comme si Stéphane Bach, donc le personnage de la deuxième partie à un moment, se retrouvait en fait envahi par moments, par des choses qu'il n'arrivait plus à maîtriser, qui est en fait la dépression dans laquelle il s'enfonce aussi. Et donc on évoque aussi des choses comme ça. Et moi, au scénario, je peux déjà me dire que ça pourrait être intéressant à certains moments, d'avoir ce genre de son. La première chose, c'est un exemple, mais je pense que ça peut participer au travail qu'on a pu faire. Il y a plusieurs scènes de danse, de danse ou de musique dans des lieux, qu'on retrouve en première ou en deuxième partie. À chaque fois, j'ai enregistré les musiques dans les lieux, pour qu'elles sonnent vraiment comme si on se retrouvait dans les lieux. Et à travers les systèmes de diffusion aussi de l'époque. Pour essayer de donner des couleurs aussi, parce qu'on traverse les époques. On est au début dans les années 90. Donc ça, c'est un des aspects, je pense. Ensuite, c'est le travail sur les lieux de vie, je pense aussi. C'est-à-dire qu'au début, ils sont cités en banlieue parisienne. Donc comme je vous ai dit, je fais tous les repérages et j'enregistre aussi des fois des sons, des ambiances en amont, des lieux. Et si je ne les enregistre pas en amont, je repère en même temps de repérer les problèmes qu'on pourrait avoir en arrivant sur les lieux. Je repère aussi leur singularité. Et ce qui fait que peut-être, en fait, on les choisit, même si au final, quand on va enregistrer, on va dire peut-être au square à côté d'arrêter, pour qu'on puisse avoir les voix d'une bonne manière. Je vais quand même enregistrer ce square ou des choses qui vont faire rendre vivantes et réelles les lieux. Et c'est un des aspects très importants, je pense, du son quand on travaille avec Léonore. C'est vraiment qu'il faut qu'il emmène une réalité et qu'il soit porteur d'une réalité pour les comédiens. Et donc là, on a en fait le placard dans lequel ils vivent. On appelait ça le placard dans l'endroit dans leur chambre. C'est le travail aussi sur le fait qu'ils devaient être transpercés par les sons autour, en fait, qu'il n'y ait pas de tranquillité, pas de moment où ils puissent être vraiment... C'est leur refuge, mais en même temps, c'est un refuge qui est ouvert tout le temps à tous et qui devient au bout d'un moment très oppressant pour Rose. Et dans la seconde partie, normalement, l'idée qu'ils arrivent à Rouen, dans cet appartement, qui pourtant est aussi très sommaire, c'est une évolution. Donc l'idée, c'était que cet endroit soit plus calme, en fait, plus silencieux. Voilà, c'est une des... Et après, en 2010, je pense qu'il y a la vie de notre époque. On a cherché à faire attention à ne pas avoir des sons qui pouvaient nous être problématiques, par exemple dans Paris. Donc tous les sons de buste, aujourd'hui, des choses comme ça qui vont nous rappeler 2020, en fait. Et après, c'est plutôt sur les musiques, en fait, ce qui nous transporte. Léonore, dès le début, elle avait écrit ses musiques presque toutes pour nous transporter aussi dans les époques, à travers l'univers musicaux de chaque personnage. Donc ça, c'était quelque chose qu'elle a emmené elle, sauf une qu'on a trouvée un peu plus sur le moment. Et après, c'était l'idée aussi de les enregistrer à travers des systèmes de diffusion aussi différents, comme je disais, avec aussi chez Marsac, qu'on l'a réenregistré au vinyle technotronique et le faire sonner, en fait, dans des acoustiques d'aujourd'hui, voilà, de l'époque. Oui, j'ai envie de dire une scène, mais j'aimerais aussi dire aussi, je pense que la difficulté au son, c'était une adaptabilité permanente, parce qu'en fait, on a tourné de beaucoup de manières différentes. Il est arrivé qu'on reste des heures durant sur un travelling, dans une chambre avec Kenzo, qui joue Ernest, adolescent, qui marche, qui déambule dans sa chambre en Normandie. Et ça, on a pu vraiment passer beaucoup de temps à le tourner. Et donc nous, on est vraiment là sur des petits sons, de gestes. Aussi, il regarde quelque chose, donc après, c'est la construction de ce qu'il va regarder, mais c'est de prendre des petits sons, de créer aussi dans cette maison une chaleur. Donc là, après, c'est aussi des textures au montachon. Voilà. Et juste après, on va faire une impro avec 11 comédiens. Où là, on est à deux perches avec beaucoup de HF. Et on passait beaucoup de façons de faire comme ça, c'est-à-dire qu'on pouvait être dans quelque chose de très planifié, à quelque chose de très vivant. Par exemple, avec les enfants, on a beaucoup travaillé aussi en improvisation. Il fallait qu'on soit toujours prêts à faire tourner. Hélène Louvard, la première fois qu'on a tourné avec les enfants, en fait, la chose, c'était la déambulation de Ross, quand elle arrive dans la cité au début. Et il y avait les deux enfants, c'était leur premier jour. Ils ne devaient pas forcément parler, parce que c'était plutôt une scène qui devait être derrière la voie au début. Et en fait, c'est un long travelling. Et ça s'est vite trouvé qu'en fait, ils étaient trop immobiles. Ils regardaient une lumière laser. Et ça manquait de vie. Et en fait, à un moment, ils se sont mis à jouer plus loin. Et en fait, on a commencé à filmer ça. Et en fait, après, très vite, il a été dit qu'on pouvait tourner à tout moment avec les enfants. Il fallait qu'on soit prêts. Donc, on se donnait un accord. Voilà, donc ça, c'est aussi pour parler de cette souplesse-là. C'est-à-dire qu'on pouvait se retrouver d'un coup à être en improvisation, mais en gardant toujours une très grande exigence technique. Donc voilà, avec beaucoup de préparation. Mais à un moment, quand ça part, il faut qu'on puisse couvrir des espaces différents. Et le but, c'est qu'à chaque prise, on s'améliore tous. Et après, à des moments, on est dans quelque chose de très rigoureux, sur des petits gestes, sur cette adaptabilité, je trouve, qui était une difficulté. C'est-à-dire de toujours se réinventer dans chaque scène. J'ai envie de dire transgénérationnel. S'autoriser à exister. Et... Amour, je pense. Alors, ce que ça m'inspire... Hier, j'ai assisté aussi à... À la Réunion, où ils parlaient de ce prix. Et ils parlaient du fait que des jeunes techniciennes... L'idée de mettre en valeur des jeunes techniciennes. Voilà. Et ça m'a paru vraiment intéressant. Et je crois que dans ce film aussi, c'est une histoire d'une femme qui a été empêchée aussi dans sa vie de femme, en fait. Qui a essayé de créer une histoire et de quand même faire en sorte que ses enfants arrivent quelque part. C'est aussi un film qu'on a fait avec beaucoup de femmes, mais pas que. Donc ça, je trouve ça très important de le dire. Et je trouve aussi que c'est un film qui est... Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça aujourd'hui, mais... En tout cas, pour moi, c'est une grande qualité. Qu'il y ait une appréhension féminine, parfois intuitive des choses. Et moi, c'est quelque chose dans lequel je me reconnais. On est beaucoup de techniciennes sur ce film. Et je voulais... Je pense que ce qui est important pour moi aussi à dire, comme on essaye de dire que ça serait bien qu'il y ait des femmes techniciennes, chefs de poste. Je voulais dire que moi, j'étais enceinte sur ce film. J'ai fini le film, j'étais à 7 mois et demi, 8 mois de grossesse. J'ai été employée par Blumonday, par Sandra, enceinte. J'ai fait le film enceinte en me donnant tout ce que je pouvais. Et ça ne m'a empêchée en rien du tout. Et c'est quelque chose qui est important pour moi de le dire parce que j'essaye de faire une vie de femme à côté d'une vie de technicienne que j'aime et que je ne trouve pas ça forcément évident à inventer, toujours. Et que de pouvoir en parler avec des femmes techniciennes, c'est quelque chose... Si j'entends des gens qui me disent que c'est possible, en fait, c'est pour moi un vecteur d'espoir.